3 ans après le début du mouvement des gilets jaunes, le collectif du rond-point Pierre et Marie Curie peut compter sur un endroit plus convivial grâce à un chantier ouvert au public de la ville de Grenoble. Un coup de main financier de 11 000 euros qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Vous êtes témoin d'un malaise d'un de vos collègues. Comment réagir ? Parce qu'il faut réagir. La formation au geste de premier secours est loin d'être un point fort des Français. Mais certaines entreprises tentent de s'y mettre, expérimentent de nouvelles techniques avec l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Et puis le festival international du film Nature et Environnement début de jeudi soir à Grenoble. Une semaine pour sensibiliser le public à ses enjeux avec des projections allant du documentaire au film d'animation. Marion Herbin, séance de France Nature Environnement Isère, viendra nous en parler. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce JT du Jeu. Mercredi 24 novembre 2021, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble du lundi au vendredi à partir de 18h. Une nouvelle polémique à la ville de Grenoble. Cela concerne cette fois les 11 000 euros mis à disposition du collectif des Gilets jaunes du Rond-Point Pierre et Marie Curie. Dans le cadre d'un chantier ouvert au public, un mouvement controversé. Pour la mairie, ce lieu a vocation à servir à tous les habitants du quartier qui souhaitent se réunir. Une aide que la députée La République En Marche, Émilie Chalas, a jugée, je cite, scandaleuse. Et les Gilets jaunes, qu'en pensaient-ils ce matin ? C'est une demande qu'on a faite depuis 8 mois environ auprès de la municipalité de Grenoble. On s'y attendait puisqu'ils ont donné le feu vert à ce moment-là. Donc le projet a mûri. Tous les samedis, sur ce lieu-là, avant qu'ils soient aménagés, il y avait quand même une AG des Gilets jaunes. Donc tous les samedis, vous avez à peu près 25, entre 25 et 30 personnes qui se réunissent pour faire leur AG, qui ensuite prennent un repas en commun et puis ensuite vont sur des actions, des manifestations ou autres. Mais pour l'instant, on était organisés. On arrivait le samedi avec le matériel, on le déployait. Et en repartant le soir, on l'enlède. Là, maintenant, on aura donc un point fixe d'attache. Mais encore une fois, ce n'est pas exclusivement pour les Gilets jaunes. C'est pour les gens du quartier, les grenoblois. Interrogé par nos confrères de RTL, le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui s'est dit choqué, je cite, par la polémique déclenchée par les macronistes, a déclaré. Il, en parlant des Gilets jaunes, ne manifeste pas, se retrouve, discute, de même que des gens en bas de chez moi. Il faudra plus que quelques planches et une pergola pour les personnes en grande précarité qui redoutent l'arrivée du grand froid. En Isère, le dispositif d'hébergement d'urgence a été augmenté pour atteindre 1720 places d'hébergement d'urgence et 2207 places pour les demandeurs d'asile. Pour l'hiver, la veille saisonnière a été renforcée avec deux écoutants supplémentaires. La maraude professionnelle s'ajoute aux maraudes bénévoles. Les associations se coordonnent pour assurer une soupe hivernale et d'autres collations de 18h à 22h. Selon les jours, en cas de phénomène climatique extrême, des gymnases ou autres équipements collectifs seront utilisés pour mettre à l'abri temporairement les personnes les plus fragiles. En présence d'une personne en difficulté, n'hésitez pas à composer le 115, numéro gratuit. Le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine, c'est aussi et surtout, depuis 1999, la journée internationale pour l'élimination des violences contre les femmes. L'Assemblée féministe de Grenoble, dont font partie le planning familial, et nous toutes 38, entre autres, organisent une marche jeudi à partir de 18h30 sur le parvis du musée de Grenoble Place Lavalette. Une marche au flambeau pour dire, je cite, que les femmes sont légitimes à prendre l'espace public de nuit. Et oui, victimes de violences, d'un accident ou d'un gros bobo, il ne faudra pas se tromper de porte après la livraison du nouveau plateau technique du CHU Grenoble-Alpes. C'est donc sur ce nouveau site que les patients des urgences devront se rendre à partir de ce jeudi, 7h du matin. L'arrêt de trame, c'est la Tronche-Hôpital, les plus mi-challons. Il faut ensuite traverser l'Isère et prendre à droite. Un dépose minute a été aménagé, mais il est possible d'utiliser le parking neurologique ou Belle-Donne. Mais avant de vous y rendre, il faut bien sûr continuer d'appeler le 15. Ce mercredi, en fin de matinée, avenue Albert 1er de Belgique à Grenoble, un homme de 31 ans est décédé, victime d'un malaise foudroyant. Secouru par des passons, puis par les sapeurs-pompiers, il n'a pu être réanimé. Près d'un Français sur trois déclare ne pas savoir effectuer le moindre geste de premier secours. Mais ça pourrait changer, puisque pour faciliter la démarche, on peut désormais faire appel à des casques de réalité virtuelle qui vont, vous allez le voir, vous faire penser à vos plus belles heures sur les dancefloors. Lina Badreddin. Apprendre à sauver une vie grâce à la réalité virtuelle. À Grenoble et en France, les chances de survie en cas d'arrêt cardiaque sont de 5% contre 40% dans les pays nordiques. Des chiffres alarmants et uniquement dus au nombre de personnes formées au geste de premier secours. Elles sont 20% en France, 80% dans des pays comme l'Allemagne, la Norvège, le Danemark ou l'Autriche. Pour y remédier, la société d'un seul geste intervient dans les entreprises demandeuses, avec une formation rapide et immersive. Je me sens grandie en termes de possibilités pour pouvoir apporter une aide en cas de problème. Il se trouve que dans le cadre de l'entreprise, on a pu tester ce dispositif et leur donner une façon de vivre ces premiers gestes à réaliser, de les ancrer un peu plus en eux pour être en capacité de réagir. Si un jour, ils dérencontrer une situation comme celle-ci, qui peut se passer sur le terrain, mais qui peut aussi se passer dans nos bureaux et un peu même dans la rue, dans leur quotidien. La réalité virtuelle permet un cas pratique, réaliste, et donc une meilleure mémorisation des gestes. C'est une autre zone du cerveau qui va mémoriser par rapport aux formations traditionnelles. C'est la zone des émotions et l'ancrage mémoriel est beaucoup plus durable. Le jour où on va devoir passer à l'action, inconsciemment, on va se rappeler de ce moment où on a déjà sauvé une personne. Ok, c'était de la réalité virtuelle, ok, on était en formation, mais ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, lui, mémorise qu'on a sauvé une personne et que les pompiers nous ont félicités quand ils sont arrivés. Une formation expérimentée par le député Jean-Charles Collaroy, créateur et rapporteur de la loi sur les gestes qui sauvent, et le statut de citoyen sauveteur. Ce statut, il protège les citoyens qui portent secours. Eh bien, si jamais il leur arrive un accident ou si jamais ils font mal les gestes, ils sont protégés, ils deviennent des collaborateurs occasionnels du service public. C'est très important de faire savoir à l'ensemble de la population que sauver des vies, c'est simple, que faire les gestes de premier secours, on n'encourt aucun risque à les faire. Il vaut mieux mal faire que de ne rien faire. Chaque jour dans une entreprise, grâce à cette formation d'une heure, d'un seul geste peut former 15 à 30 personnes. Les formations en ligne pourraient également améliorer la situation. Selon la Croix-Rouge, si plus de Français étaient sensibilisés, 20 000 vies pourraient être sauvées tous les ans. La nature et l'environnement, des thématiques qui ont le vent en poupe, une découverte pour certains, mais pas pour France Nature Environnement, ISER, ex-Frapna, qui organise du 25 novembre au 1er décembre son 35e festival international du film sur ces thématiques. Pour en parler, Marion Ayr-Vincense, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication auprès de cette association. Vous avez été un peu précurseur, finalement, voir aujourd'hui que vous n'êtes plus seule à prêcher dans le désert. Ça fait plaisir ? Oui, on pense que de toute manière, c'est mieux si on est vraiment nombreux et nombreuses à sensibiliser autour de la nature et des questions de biodiversité et d'environnement. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de films qui se font sur ces thématiques aussi. Oui, alors cette année, on en a reçu plus que d'habitude, plus de 230 films. Donc merci aux bénévoles qui ont fait tout le visionnage. Et donc on a 27 films en compétition pour cette 35e édition et une avant-première. Voilà, alors des cours, des longs-métrages. Et puis on peut peut-être dire un mot de la première soirée jeudi. Ce sera au club, en présence du parrain Laurent Baeux. Qui est Laurent Baeux ? Alors Laurent Baeux, c'est un photographe animalier qui est notamment connu pour tout son univers en noir et blanc. Donc très esthétique. Et en fait, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de ces clichés qui sont assez subtils avec un jeu entre ombre et lumière. Et donc cette première soirée, c'est le réalisateur Mathieu Lelay qui est allé vraiment en immersion avec Laurent Baeux pour suivre ses shootings. Dans la savane. Voilà. Pour le reste, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir des animaux plus près de chez nous aussi ? Alors il y a bien sûr toujours la thématique nature avec des animaux près de chez nous comme la salamandre. Il y a aussi une avant-première sur le lynx. Et on a aussi des thématiques environnement comme chaque année avec la transition écologique, l'agriculture, la santé environnement, le monde paysan. Alors justement, l'agriculture, autrement, c'est un sujet qui porte ces dernières années aussi ? Oui, on l'aborde en fait chaque année dans le festival. Et là du coup, on aura des films à la fois sur des agriculteurs qui sont près de chez nous ou un peu plus loin et qui mettent déjà en place au quotidien des choses qui peuvent protéger la biodiversité, comment reconstruire des écosystèmes. Et on aura aussi des films sur justement l'accaparement des terres. Enfin, ce sujet-là qui est très important au niveau de l'agriculture. Et puis, quelques autres temps forts peut-être ? Alors on aura quelque chose de tout nouveau cette année, de la réalité virtuelle encore. Ah, vous aussi ! Donc qui se fera le samedi et le dimanche et aussi un mercredi. Et l'idée, c'est d'aller en immersion en fait dans un film, un court-métrage nature avec un casque. Et aussi, on a une autre partie plus sport de nature outdoor. Quels sont les critères sur lesquels va se baser le jury puisqu'il y a 27 films en compétition ? Alors, les critères, c'est surtout la qualité du son et de l'image. Ensuite, bien sûr, le message. Et on a aussi... Et les coups de cœur aussi. Voilà, les coups de cœur, l'émotion qui est transmise, bien sûr, l'esthétique. Au-delà de voir de belles images, qu'est-ce que vous avez envie que le public retienne de ce festival ? Eh bien, de ce festival, je pense qu'il y a vraiment, oui, de belles images. Mais c'est aussi finalement une manière d'apprendre des choses puisque les films sont porteurs de messages, d'informations. Et vous aurez aussi l'occasion de discuter et d'échanger avec les intervenants ou les équipes de réalisation ensuite. Le palmarès de la Frapna, on pourra le découvrir le vendredi 11 décembre sur Télé-Grenoble. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est la surprise. On ne peut pas vous dire encore quels seront les films qui seront primés et les films que vous pourrez voir. On vous en reparlera le moment venu. Et puis, on peut aussi dire que, comme à son habitude, le festival partira en tournée en Isère à partir du 15 janvier. C'est bien ça ? Oui, c'est ce qu'on essaie d'offrir, du coup, aux habitants et habitantes de l'Isère. Donc, n'importe quelle structure, que ce soit une collectivité, une école, une association, peut organiser une séance dans son territoire avec un ou plusieurs films de la sélection. Merci beaucoup Marion Herbin. Sanson rappelle que le Festival international du film Nature et Environnement, c'est du 25 novembre au 1er décembre à Grenoble. Le cinéma, c'est également le thème cette semaine de Voyons Voir, le magazine des 4 chaînes d'Auvergne-Rhône-Alpes passe suivre jeudi à 20h. Notre région est celle qui compte le plus de cinéma en France, notamment en arts et essais. Une région leader aussi par ses talents, avec plus de 100 films et séries soutenus et tournés sur place chaque année. De nombreuses formations au métier de cinéma et également pléthore de festivals, dont celui dont nous venons de parler. Et puis, un petit peu de musique aussi. Claire Hopper est violoniste, art thérapeute. En soins palliatifs, elle apaise les douleurs des malades. Par la musique, elle participera jeudi, salle Messiaen à Grenoble, à une conférence organisée par Agarro, association grenobloise d'aide et de recherche en oncologie, pour en parler, mais aussi bien sûr pour écouter Claire Hopper. L'actu de retour à 19h, 21h, 23h et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte toujours en musique, mais dans un autre style avec Dodeline, entre jazz créole, dance floor électronique et percussion antillaise. Le groupe sera en concert gratuit jeudi à 20h30 à l'Aquarium sur le campus de Saint-Martin-d'Air. En première partie, les Grenoblois de Ben the Future. Une soirée crousse et retour de scène. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501